Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Bourasso. Je vous ai déjà parlé de lui quand je vous ai présenté mon Slim Stroke de 400, dans la mesure où ce télescope est inspiré du télescope que je vous propose de voir aujourd'hui, son Slim 250, un télescope qui tient dans une sacoche de PC portable. C'est à ma connaissance probablement une première mondiale, c'est un télescope qui est juste exceptionnel de par sa réalisation. Et donc je vous propose aujourd'hui de vous le présenter et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Les télescopes de voyage Donc les télescopes de voyage, le premier qui a vraiment conçu ça pour moi, c'est Pierre Stroke avec son Stroke. Il a comme dimension 35-45-15 de haut. Donc les plans sont disponibles sur internet, tout le monde en a fabriqué, c'est connu. Le problème que rencontraient certains dans un club où j'étais, c'est que quand ils partaient en vacances, ils avaient du mal à cacher le télescope à leur épouse dans la voiture. Donc on avait conçu un télescope plus compact qui faisait que 10 cm d'eau. Il avait l'avantage de se glisser sous les fauteuils de la voiture et de disparaître. Quand on analyse un petit peu le Stroke, la seule façon de le faire, c'est de gagner de la place au niveau de la cage du miroir secondaire en faisant un miroir secondaire démontable. Avec un comparse avec qui j'étais dans l'atelier, j'ai commencé à réfléchir jusqu'où on pourrait compacter le télescope pour obtenir la taille la plus petite possible. La première chose que j'ai trouvée rapidement, c'est qu'il fallait abandonner le bois pour passer à la fibre de carbone. On a fait une plaque de 2 mm de carbone à la même résistance mécanique qu'une planche de contreplaqué d'un centimètre. Donc quand on fait la caisse, si on met 2 planches de 1 cm, on met 2, on gagne déjà 8 x 8 x 16, on gagne déjà 16 mm, ce qui permet déjà de compacter. Et après, en réfléchissant beaucoup pendant un certain nombre de nuits, sur mon blog, on voit le nombre d'heures que j'ai passées, j'ai trouvé d'autres astuces pour optimiser le rangement et réduire de plus en plus. Une des premières astuces, c'est au niveau de la cage. Alors comme tu es là, on va faire le tour de la cage. La cage, j'ai pensé un passe-filtre. Le passe-filtre, c'est une idée que j'ai piqué un allemand que j'ai croisé au RCE, qui avait monté une roue à filtre à l'intérieur de son télescope. Moi, comme je n'ai que 2 oculaires, l'UHC et le O3, je n'ai pas besoin d'autant, donc j'ai fait un secteur. Et le secteur, avec cette forme bizarroïde, tiens. Et pour le faire tenir, comment je le fais tenir en position intermédiaire ? Dans l'épaisseur des 2 mm, ici, de la plaque, j'ai commencé à glisser des aimants néonides. Là-dedans, il y a des aimants. Je le montre comme j'étais un petit peu fou. Du coup, je voulais mettre un point rouge. J'ai acheté un point rouge à 29 euros. Ça ne me plaisait pas. Et j'ai passé un nombre d'heures assez phénoménal à le refaire tout en fibre de carbone. Bilan, conclusion, c'est joli, c'est fun. Ça ne marche pas très bien. Je l'ai complètement abandonné dans mon débousage, au profit du Queen Rider standard. Ça m'a titillé de le refaire en fibre de carbone aussi. Mais trop complexe. Donc j'ai abandonné l'idée. Donc quand je parlais du miroir secondaire démontable... Ça, c'est le père de tous les miroirs secondaires qu'on a déjà vus sur la chaîne. Non, pas le père, puisque c'est le TVA qui est le père. Celui-là, c'est le fils du TVA, mais pour toi, c'est le père. Bon, voilà. Donc là-dedans, il y a des aimants cachés. J'utilise des vis comme détrompeurs. J'ai planqué des aimants, des petits écrous à frapper et tout. Par rapport, cette pièce-là m'a énormément gêné puisqu'elle était, pour moi, trop épaisse. Cette épaisseur trop épaisse. Et donc, j'ai trouvé au bout d'un certain temps une idée. J'ai carrément remis mes fameux aimants qui sont coincés dans l'épaisseur du millimètre, ce qui me permet de tenir le miroir du secondaire. Quand on fait le... Elle a été faite de façon à ne pas toucher la surface du miroir. Elle est moulée sur pièce. Elle est exactement aux normes, aux côtes. Quand on fait un télescope, quand on arrive à la cage, qui est ici, va se poser deux problèmes. Le premier problème, c'est que cette hauteur détermine l'épaisseur de la caisse. C'est ce qui arrive quand on fait un télescope de 10 cm. Donc, moi, la technique que j'ai trouvée, c'est tout simplement que je démonte. Donc, je l'élimine de l'équation. Maintenant, on se retrouve avec la cage qui fait une épaisseur d'environ 15 mm. Et tout cet espace-là est perdu. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement des branches démontables qui tiennent avec des aimants. Ce qui me permettra, et on va le voir tout à l'heure, de gagner encore plus de place. La collimation sur le stroke, l'inconvénient, il a fait monter deux tubes ici à l'arrière qui montent, mais qui s'arrêtent à mi-hauteur. Alors, moi, j'ai toujours peur qu'ils sautent et qu'ils déraillent. Donc là, j'ai fait un système de tubes qui remonte jusqu'en haut et qui est bloqué, ce qui permet de faire la collimation. C'est tout bête, avec des petits crabeaux intermédiaires, et ça permet de tenir les tubes. Donc là, je vais commencer le démontage. C'est tout bête. C'est tout bête. C'est tout bête. C'est tout bête. C'est ce qui me permet de tenir mes tubes par rapport à la cage, avec le tube de collimation qui viennent dedans et qui sont bloqués. Ça paraît tout bête, ça paraît tout chou. C'est deux couches de tissu de carbone ensemble, mais ça m'a pris un nombre d'heures, on va dire indéfinies, pour savoir comment le faire. et je ne voulais pas percer ma cage. Et la cage, c'est comme on peut le voir, on ne peut pas le voir en fait, c'est du carton ondulé qui a été entouré de trois couches de fibre de carbone. Donc, en termes de résistance, on peut y aller. Maintenant, les tubes qui se démontrent. Je range tout. Tube de serre-volant de 6 mm avec des tubes de 8 mm autour. Et ça glisse juste ce qu'il faut. Ah, ça ! Le tube fait 8 mm de diamètre, j'ai trouvé des vies CHEC de 5 M5, qui ont exactement le même diamètre. Et quand on pince les tubes, c'est un problème qu'il y a sur les strocs, quand on pince un tube carbone normal, qui est creux, on peut l'écraser, l'éclater. Là, je peux serrer comme un débile. C'est la vis qui prend la pression et je ne l'éclaterai jamais. Le démontage est fini. Et le rangement est fini au 3 quarts. Donc, on va partir de la boîte, qui détermine tout. Quand on voit la tranche, on voit bien que c'est du carbone, carton, un feuilleté carbone et carton. Donc, c'est une résistance qui est plus que largement nécessaire à faire, pour faire ça. La plaque de protection a été moulée sur le miroir. Elle aussi, donc ça. Et on arrive à la caisse, ce qu'on appelle la caisse du miroir primaire. Pour moi, c'est juste un anneau qui réunit plein de fonctions. Donc, la fixation des tourillons, la fixation des tubes, les points d'appui latéraux et le barillet. Alors, le barillet, le problème, quand on regarde le barillet d'un stroke, il y a 8, 2, 2 et 1. Donc, ça fait une épaisseur d'approche de 15. Et pour moi, vu mon cahier des charges que je devais tout faire rentrer là-dedans, ça a commencé à poser problème. Et là, j'ai eu quelques idées. C'est-à-dire que le premier étage et le deuxième sont dans la même épaisseur. Ça, on le retrouve régulièrement sur d'autres barillets qui sont faits non pas en Y, mais en triangle. Le problème des triangles, c'est que les... avec le barillet en triangle, c'est que les triangles du troisième étage sont au-dessus, posés généralement sur des billes. Et moi, ça ne passait pas. Et donc, j'ai eu l'idée de prendre des rotules, de les mettre dans l'épaisseur du triangle que j'ai découpé en Y. Et l'Y a une forme très spéciale qui bloque une rotation de la rotule. Donc, la rotule bouge dans tous les sens, dans deux directions, sauf une. Et c'est la direction qui est bloquée. Ce qui me donne un barillet à la fois très souple et en même temps très fin. Puisque la rotule fait 8 mm d'épaisseur, ma plaque en alu que j'ai découpée fait elle aussi 8 mm, les petits tétons 1 mm. Donc, ça me fait un barillet de 9 mm d'épaisseur. Le par-lumière. Autre élément tout simple, le rockeur. Alors, une forme qui est à la fois simple et très complexe. Il a sa forme avec les renvois à 90 degrés pour pouvoir pivoter. Il a une forme qui lui permet exactement de s'encadrer, s'encastrer autour de la base et les découpes ici, on va voir avec les petites boîtes à quoi ça sert, les petites... ici aussi. Et en termes de hauteur, il ne dépasse pas, il dépasse exactement d'un millimètre la hauteur du miroir. Une de mes idées a été de prendre la cage et plutôt que d'avoir la cage qui est au-dessus du miroir avec les branches de l'araignée, une fois que j'ai supprimé les branches de l'araignée, je peux faire une chose toute bête, c'est descendre carrément la cage dans l'épaisseur du miroir, donc ça ne dépasse pas. Ensuite, il y avait les tourillons. Alors les tourillons, ça vient d'une boîte de camembert et quand on l'observe sur la table, elle a une certaine épaisseur et quand on la range, l'épaisseur disparaît, j'ai fait la même chose. Donc ici, ça disparaît, il ne me reste qu'un millimètre qui correspond au millimètre qui est ici. Et le rangement est presque fini. Donc les petites boîtes dans lesquelles j'ai mis mes vis, je viens les ranger dans les coins et les coins correspondent aux encoches qui sont ici. Pareil sur mon petit lot de pièces divariées qui est ici. Et pour vous montrer une chose, cette pièce, c'est la pièce la plus contraignante de mon télescope. Je ne peux pas la compacter, je ne peux pas la réduire. Et comme je ne peux pas la réduire, c'est elle qui a déterminé très exactement la hauteur de mon rangement. C'est le porte-oculaire. Comme toujours, voilà, c'est rangé. Le porte-oculaire vient se ranger de part et d'autre de la caisse. Et ensuite, j'ai ma boîte avec tous les petits accessoires qui vient se mettre au bout. Et le tout qui vient rentrer aux chausses-pieds dans la sacoche. Et l'avantage, c'est que la sacoche, on peut y ranger encore des choses. Un atlas, trois oculaires, le laser et un peu de vrac. Et donc là, sans les oculaires, juste là, il y a 7,4 kg, dont 1,4 kg de sacoche. On rajoute 200 g d'oculaire x 3, 600 g, 8 kg, 8,2 kg, 8,3 kg. Donc, voilà, un vrai télescope complet avec tout le matériel, y compris le collimateur, si je l'oublie, prêt à partir qui pèse moins de 9 kg. Voilà. Donc, merci Laurent pour nous avoir présenté ton télescope. En tout cas, mes félicitations pour le travail. Voilà, cet épisode, ça faisait longtemps que je vous le promettais. Très sincèrement, ce télescope est juste absolument génial. Il y a beaucoup, beaucoup de petites choses dans tous les sens. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, mais ça, c'est aussi pour vous encourager en vous disant qu'il ne faut jamais s'arrêter en se disant il faut faire comme ça, on fait comme ça, machin, il ne faut pas faire autrement, il ne faut pas tenter, machin. Voilà, il y a des tonnes et des tonnes d'arguments qui auraient pu vouloir dire qu'il ne fallait pas faire ce télescope comme ça. Laurent l'a fait, le télescope marche. retenir. Faites les choses, osez les choses, risquez-vous et quand vous avez obtenu ce résultat, après ça, vous le montrez et il n'y a plus de problème. Voilà, c'est pour vous dire également que Laurent n'est pas en reste parce qu'il en est, je ne sais pas, une vingtaine de télescopes que tu as construit à peu près, 22 télescopes, voilà, seul ou avec quelques autres de son club. Donc, c'est vraiment un concepteur assez acharné. Vous avez derrière nous le 500 mm que vous avez pu voir aussi lors de rencontres Festival Étoile du Sud donc il y a quelques semaines. Le 500, voilà, on vous le présentera l'année prochaine. Il est aussi en constante évolution et c'est un télescope qui, malgré les apparences, recèle de vraies réflexions et d'une certaine dose de génie. Donc ça, on vous en donne rendez-vous dans un an. En tout cas, moi, voilà, je vous remercie de votre attention, de votre soutien, de votre présence sur la chaîne et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Laurent, tu es le bienvenu quand tu vas sur la chaîne. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada